Le Livre de Job, chapitre 35 Élie eut repris tes dits. Imagines-tu avoir raison ? Penses-tu te justifier devant Dieu quand tu dis Que me sert-il, que me revient-il de ne pas pêcher ? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chandales légresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ? » On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci de ton crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, que tu ne le vois pas, ta c'est la bouche,